Je te propose d'essayer de résoudre cette équation-là où interviennent des fractions rationnelles. Alors comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, essaye de trouver toi-même les solutions de cette équation, et puis ensuite on se retrouve. Alors quand je vois une équation de ce genre-là, j'ai deux réflexes. Le premier, c'est de regarder s'il y a des valeurs interdites, c'est-à-dire de vérifier pour quelle valeur cette équation a effectivement un sens. Alors ici, il faut que les deux dénominateurs qui sont impliqués, donc x moins 1 et x plus 1, ne s'annulent pas. Donc il faut que x soit différent de 1 pour que ce dénominateur-là ne s'annule pas, et que x soit différent de moins 1 pour que ce dénominateur-là ne s'annule pas. Voilà, ça c'est un premier réflexe qui est important à avoir, toujours vérifier les valeurs interdites. Et puis le deuxième réflexe que j'ai, c'est qu'instinctivement, j'ai envie de me débarrasser des dénominateurs qui apparaissent. Donc ce que je peux faire pour ça, c'est multiplier ici cette fraction-là par x moins 1. Je vais la multiplier par x moins 1. Comme ça ici, le dénominateur va se simplifier. Alors évidemment, si je multiplie à gauche par x moins 1, il faut que je le fasse aussi à droite. Donc ici, je vais multiplier par x moins 1. Alors je te ferai remarquer que comme x est différent de 1, x moins 1 ne peut pas être égal à 0. Donc là, on ne peut pas avoir pris le risque de multiplier par 0. Donc ça, c'est important. Et puis à droite du signe égal, ici j'ai un dénominateur aussi, x plus 1, dont j'aimerais me débarrasser. Alors pour ça, je vais multiplier par x plus 1. Donc ici, je multiplie par x plus 1. Et si je le fais au membre de droite, évidemment, pour garder le signe égal, il faut que je multiplie au membre de gauche par x plus 1 aussi. Donc l'équation que j'avais, elle est équivalente à celle-ci pour ces valeurs-là. Et ici, je peux faire la même remarque que tout à l'heure, x plus 1 ne peut pas être égal à 0, puisque x est différent de moins 1. Donc on obtient cette équation équivalente avec, bien sûr, cette trace des valeurs interdites qu'il faut garder en tête. Et maintenant, je vais travailler mon équation. Alors je vais la réécrire un petit peu mieux. Déjà, j'ai ce facteur qui va se simplifier avec ce facteur au membre de gauche. Donc au membre de gauche, je vais avoir x plus 1, facteur de moins 2x plus 4. Moins 2x plus 4. Et au membre de droite, alors je vais avoir ici, quand je développe, j'aurai 3 fois x plus 1 fois x moins 1 fois x plus 1. Ici, je vais pouvoir faire des simplifications, puisque le dénominateur x plus 1 va se simplifier avec celui qui est là. Donc je vais avoir en fait 3 fois x moins 1. 3 fois x moins 1. Ça, c'est pour ce premier terme, multiplié par tout ça. Et puis ensuite, moins 1 fois x moins 1 fois x plus 1. Donc moins x moins 1 fois x plus 1. Voilà, c'est une équation quand même un peu plus pratique, puisque là, je n'ai plus aucun dénominateur. Alors je vais développer tout ça. Ici, x fois moins 2x, ça me donne moins 2x au carré. Et puis plus 4x ici. Donc plus 4x. Ensuite, j'ai plus une fois moins 2x, donc moins 2x. Et puis plus une fois 4, donc plus 4. Ça, c'est pour le membre de gauche. Au membre de droite, je vais avoir... Alors déjà ici, je vais avoir 3 fois x moins 3 fois 1, donc 3x moins 3. Et puis ici, donc, le signe moins qui est là. Et je vais développer tout ce polynôme-là. Alors pour ça, tu peux faire ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire utiliser la double distributivité pour développer le polynôme. x moins 1 fois x plus 1. Mais ici, quand même, on peut remarquer que c'est une identité remarquable. x moins 1 fois x plus 1, c'est égal à x au carré moins 1. Voilà. Donc je l'écris comme ça. Maintenant, je vais réécrire tout ça un peu plus proprement en faisant les simplifications que je peux faire. Donc à gauche, j'ai moins 2x au carré plus 4x moins 2x, ça donne plus 2x plus 4, égale... Alors ici, j'aurai 3x moins 3 moins x au carré plus 1. Donc ici, je vais réécrire ça un peu mieux. Moins 2x au carré plus 2x plus 4. Là, je ne change rien. Ici, je vais le réécrire un petit peu mieux. Je vais mettre tout dans l'ordre des exposants décroissants et faire les simplifications. Donc moins x au carré plus 3x moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Voilà. Et maintenant, je vais tout faire passer à gauche du signe égal pour me ramener à une équation sous forme habituelle de degré 2. Donc, pour ça, il faut que j'ajoute ici x au carré, que je soustrais moins 3x et que j'ajoute 2 au membre de droite. Comme ça, ici, je vais avoir 0. Mais si j'ajoute ça au membre de droite, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Donc ici, j'ajoute x au carré, je soustrais 3x et j'ajoute 2. Voilà. Alors maintenant, je vais faire les calculs en colonne comme ça. Ici, je vais donc avoir moins 2x au carré plus x au carré. Ça me donne moins x au carré. Plus 2x moins 3x, ça fait moins x. Plus 4 plus 2 plus 6. Et de l'autre côté, eh bien, normalement, j'ai 0 puisque j'avais tout fait pour ça. Moins x au carré plus x au carré plus 3x moins 3x moins 2 plus 2. Tout s'annule bien. Et donc, je me retrouve avec cette équation-là. Moins x au carré moins x plus 6 égale 0, qui est quand même beaucoup plus simple. Je vais même la simplifier un petit peu plus. Je vais multiplier des deux côtés. Je vais tout multiplier par moins 1. Donc, ça va me donner x au carré plus x moins 6 égale 0. Donc, voilà. Ça, c'est une équation de degré 2 que tu peux résoudre de toute façon, par exemple, en utilisant le discriminant. Mais ici, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Il faudrait que je trouve deux nombres a et b dont le produit est égal à moins 6. Donc, ça veut dire que a et b sont forcément deux signes différents, tels que a plus b est égal à 1. Donc, 6, c'est 2 fois 3. Donc, ici, je pourrais prendre moins 2 et 3, par exemple. Et ça, ça va marcher puisque moins 2 plus 3, ça fait 1. Et moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Donc, ce polynôme-là, x au carré plus x moins 6, je peux le factoriser de cette manière-là. C'est x moins 2 facteur de x plus 3. Donc, mon équation, elle s'écrit comme ça, x moins 2 fois x plus 3 égale 0. Et donc, on trouve deux solutions, x égale 2 ou x égale moins 3. Alors là, on ne s'arrête pas tout de suite parce qu'on a trouvé des solutions. Mais en fait, ce n'est pas forcément les solutions de notre équation de départ. La seule chose dont on est sûr, c'est que ce sont les solutions de cette équation-là, x au carré plus x moins 6 égale 0. Mais il faut quand même confronter ça avec les valeurs interdites qu'on avait au départ parce qu'il se pourrait très bien qu'une de ces valeurs-là soit une valeur interdite de notre équation de départ, auquel cas, il faudrait évidemment supprimer cette valeur-là de l'ensemble des solutions. Ici, ce n'est pas le cas puisque les valeurs interdites, c'était 1 et moins 1. Donc, finalement, ces deux valeurs-là, x égale 2 et x égale moins 3, ce sont les solutions de mon équation de départ, x égale 2 ou x égale moins 3.